Enfin, euh, voilà. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, vous ? Non. 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 Mais oui, enfin. Je ne suis pas allé rencontrer Roger Beaulieu, c'est lui qui est venu me rencontrer. Ce nom-là vous dit peut-être quelque chose. Les gens de son âge vont peut-être se souvenir que depuis très longtemps, il fait des tas de choses, soit à la radio, soit à la télévision. Mais ne vous en faites pas. Ceux-là, même qui sont jeunes, peuvent encore le voir, soit à la radio, soit à la télévision. Et j'espère que le Roger Beaulieu que vous allez voir au cours de l'émission qui va suivre vous rappellera à vous qui avez n'importe quel âge, parce que lui, il a tous les âges des souvenirs, de bons souvenirs, pas beaucoup de mauvais souvenirs, mais des souvenirs quand même. Et je vous souhaite de passer en sa compagnie une très joyeuse témière. À tout à l'heure. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, Roger. On vous connaît depuis fort longtemps, mais ce qu'on sait moins, c'est d'où vous êtes partis. De très loin. Il faut dire que le nom de Beaulieu est maintenant quand même assez connu, mais le premier Beaulieu, c'était mon père. C'est lui qui a commencé cette, j'ose à peine dire, cette dynastie. Mais il est arrivé de son Poitou natal en Amérique. Il est devenu maître d'hôtel aux Queens et il y avait un seul Beaulieu en Amérique. Dans toutes les Amériques, en fait. Ma mère était née ici à Montréal, mais son père était, venait du sud de la France, dans la région de Cahors, par là. Et sa mère venait d'Alsace. De sorte que, famille Beaulieu, n'est-ce pas, quand j'étais jeune, il y avait mon père qui venait du Poitou, il y avait une grand-mère qui venait d'Alsace, puis un grand-père qui était méridional. Alors, j'entendais tous les accents dans la maison, n'est-ce pas, c'était très amusant. Il y a une chose que vous ne dites pas, mais on est là pour tous dire. Comment votre père est-il arrivé au Canada? Alors, c'est une chose assez curieuse, comme il est arrivé au Canada. Il venait de Londres, n'est-ce pas, il avait été quelque temps maître d'hôtel à Londres. Et il a pris un bateau pour se rendre en Australie. Il est parti de Nice, il s'est trompé de bateau, figurez-vous. Et il est arrivé à Québec, où il est resté, bien sûr, ravi d'être là, d'ailleurs. Et c'est grâce à ça que je suis là, ça, ça, je chasserai les kangourous quelque part. Monsieur Beaulieu, si je peux me permettre une petite question intime. Mais votre allure vestimentaire me semble un peu bizarre, un peu guindée, non? Vous n'aimez pas mon smoking? Oui, juste un petit peu. Mais c'est facile à régler tout ça, tenez. Voilà. Ah, c'est déjà mieux. On sait que vous avez abandonné les études très jeunes. Pourquoi? Parce que mon père gagnait 100 dollars par mois, comme maître d'hôtel. Et il avait quatre enfants, trois garçons et une fille. Donc, nous n'avions pas les moyens dans la famille de faire ce qu'il était convenu d'appeler des cours classiques. Donc, à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, n'est-ce pas, j'ai abandonné les études. Il le fallait bien, d'ailleurs. Et j'ai commencé à travailler. Quel a été votre premier emploi? Oh, mon Dieu, mon premier emploi. Comme me nuisit à 50 cents par semaine, figurez-vous. 50 cents par semaine, puis pour moi, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Je vous rappelle, à l'époque où ça s'est passé, c'était, je précise, c'était peu après le déluge, ça, vous savez. À quelle époque, M. Beaulieu, et dans quelles circonstances êtes-vous entré à la radio? Oh, mon Dieu, c'est une longue histoire. Alors, j'ai commencé par faire du journalisme. C'est-à-dire qu'il y avait, à un moment donné, une ouverture dans un journal. Et j'avais écrit une lettre à Oliver Asselin parce que je lisais le journal Le Canada, dont Oliver Asselin était le rédacteur en chef. Et à l'époque, il faut dire qu'à cette époque-là, la page éditoriale était la première page du journal. Aujourd'hui, c'est bien différent. Les nouvelles étaient en page 3, en page 5, en page 7. Mais je lisais Asselin parce que j'aimais sur son style. Et un jour, vous savez, j'écris une lettre comme on fait quand on a 20 ans. Une lettre, M. Asselin, je vous écris cette lettre parce que je voudrais faire du journalisme et je voudrais en faire avec vous. J'ai signé mon nom et il me convoque, figurez-vous. Et j'arrive dans le bureau de Oliver Asselin qui était le maître de son époque au point de vue journaliste, n'est-ce pas? C'était le grand champion du journalisme canadien. Et il m'a engagé à 15 dollars par semaine. Et il me faisait faire traduire 6 colonnes de dépêche par jour, un reportage. Et éventuellement, il m'a envoyé faire un petit 15 minutes de nouvelles en français au poste CFCF. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans la radio. Vous, souvenez-vous de votre premier reportage au journal Le Canada? Je me souviens, c'était quelque chose d'assez exceptionnel à l'époque. Il y avait une femme qui était une fille mère. Or, une fille mère, à l'époque, c'était... C'était pas permis. Elle en avait eu trois. Et j'avais été faire pour le journal Le Canada un reportage auprès de cette femme qui était une femme absolument admirable, qui était une meilleure mère de famille pour ses enfants que toutes les femmes mariées que je connaissais, n'est-ce pas? À l'exception de ma mère, bien sûr. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire le premier reportage. Mais, vous savez, Oliver Asselin ne l'a pas publié. Il trouvait que c'était... Je m'étais trop apitoyé sur son sort. Et je la montais en épingle. Je lui disais à quel point elle était magnifique. Et ça, c'était pas permis à l'époque. Les annonceurs de radio de cette époque recevaient des tas de lettres d'admiratrices. Vous en connaissiez plusieurs? Il faut dire qu'à l'époque, les annonceurs, c'était un métier rare. C'était un métier qui avait une... Je ne sais pas. C'était plaisant. C'était pas connu. Et les jeunes filles voulaient les connaître, n'est-ce pas? Parce que nous n'étions pas nombreux dans le métier. Alors, on avait des jeunes filles qui nous écrivaient. Il y en a même beaucoup qui venaient nous voir. Alors, ça, c'était plaisant. Quand on a 20 ans, n'est-ce pas, 21 ans, 22 ans, on est, comment dirais-je, porté, je ne dirais pas en triomphe, mais on est bien admiré de ces jeunes filles-là. Et c'est plaisant. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une jeune fille qui était la cousine d'un de mes amis très chers, à partir de ce moment-là, elle seule m'intéressait. Le malheur, c'est qu'elle habitait à New York. Elle s'appelait Anita. Et je suis tombé éperdument amoureux d'elle, n'est-ce pas? Nous nous sommes mariés en 1936, il y a 56 ans de ça, et c'est toujours ma femme. C'est une manie, chez vous, d'écrire des lettres. Parce qu'on m'a raconté que vous avez répondu assez vertement à une annonce publiée dans un journal qui demandait à un annonceur de radio. Ah, vous rappelez là un très vieux souvenir. Oui, je me souviens. J'aurais voulu être annonceur, bien sûr. Et j'aperçois dans un journal, annonceur demandé, inutile de se présenter sans cours classique. J'ai bondi, n'est-ce pas? Alors, vous me dites que je n'ai jamais écrit des lettres, et j'ai écrit une lettre à ce monsieur, il y avait le casse postal, etc., en disant, si, monsieur, s'il faut avoir fréquenté des institutions classiques, s'il faut avoir fait, comme vous dites, un cours classique, pour en arriver au piètre résultat qu'on écoute en ce moment sur nos ondes, je retire une candidature que j'aurais aimé poser. Voilà, monsieur. Quel fut le résultat? Je n'en ai plus jamais entendu parler. Et ce n'est pas comme ça que je suis rentré à la radio, bien sûr, parce que le poste qui a reçu cette lettre, il a dû déchirer ma lettre sans jamais plus y faire allusion. Le premier quiz au Canada, mais oui, c'était à la radio, bien avant la télévision, c'est parce que la radio est arrivée bien avant, ça s'appelait, non, mon Dieu, parce que le premier quiz de la télévision, c'était la poule aux ador. Mais ça, c'était radio en cyclopédie. C'était très amusant, parce que on faisait ça depuis la palestre nationale, qui était à ce moment-là ruchériée, puis il y avait un public nombreux qui venait de partout. Et nous posions des questions, nous donnions un dollar pour bonne réponse, n'est-ce pas? Les gens se dérangeaient pour venir gagner un dollar. C'était le premier quiz au Canada. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des moments embarrassants pendant ces quiz? Oh, mon Dieu, oui. Je me souviens, attendez un peu, que vous me rafraîchissez la mémoire. Je me souviens d'avoir, à un moment donné, posé une question à un bonhomme. La question, c'était, il était question de la... Voyons donc, je me souviens de la devise du Canada, de la province de Québec. Alors, je lui pose, quelle est la devise de la province de Québec? Et puis, il me répond cette phrase magnifique, je ne m'en souviens pas. Vous rendez-vous compte? Mais, dans une autre circonstance, oh, mon Dieu. C'était à l'époque où il y avait Rintintin. Vous savez, le fameux chien qui a eu des petits, enfin, il y en a eu plusieurs, mais c'était le premier Rintintin, à l'époque. Alors, je lui ai demandé à un bonhomme, comment c'était sa question? Ah oui, la question, c'était, quel est l'artiste de Hollywood qui a la plus grosse queue? Moi, je pense toujours à Rintintin. Et le bonhomme me répond, Clark Gable. Vous rendez-vous compte? Là, il y a eu un silence dans la salle. qui a duré à peu près dix secondes. À un moment donné, c'est parti, n'est-ce pas? Et là, ça a duré trois, quatre minutes. Il n'y avait plus moyen de parler. Le bonhomme est parti très vite, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une femme que vous avez interviewée sur les instruments de musique? Oui, 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 je sais pas. Je pensais justement à certains instruments de musique. Je pensais au violon, le violoncelle, la contrebasse, etc. Et je lui demande, voulez-vous me nommer deux instruments à cordes? Elle me répond gentiment, le toaster puis le fer à repasser. Quand on dit que vous n'avez pas lu l'histoire du Canada puisque vous l'avez vécu, c'est un peu vrai. Est-ce que vous n'avez pas participé à la première émission au monde de Radio de langue française? Oui, vous savez, c'est une chose assez curieuse parce que le premier poste de langue française au monde, c'est le poste CKAC. Premier poste, mais pas de beaucoup parce que le poste parisien qui diffusait depuis la Tour Eiffel est né le 6 octobre de la même année que CKAC qui lui est né le 2 octobre. Donc, le poste CKAC a débuté en langue française quatre jours avant le premier poste de Paris, de France. Alors, c'est quand même quelque chose pour le poste CKAC d'être le premier poste de langue française au monde. Et ce qui me fait un peu de peine, c'est qu'on ne raconte pas ces choses. On ne dit pas le premier poste de langue française au monde car c'est la vérité toute nue. Tous les grands écrivains, toutes les grandes vedettes étaient invités à vos micros de CKAC. Voulez-vous nous en parler? Vous me rappelez un souvenir très amusant au sujet de Saint-Exupéry, qu'on appelait Saint-Ex à l'époque, n'est-ce pas? Je savais qu'il était à Montréal. Il habitait au Windsor. Or, j'avais tel ou tel Windsor qui est aujourd'hui disparu, je suis remplacé par une immense bulletin. Mais il ne répondait pas à son téléphone. Mais je me disais, il va finir par sortir dans la rue. Alors, je me plaçais quelque part en face du Windsor. Il y a le parc, là, vous savez. Un jour, je l'aperçois. Et puis, je me présente à lui. Je dis, monsieur de Saint-Exupéry, oui, monsieur. Je me nomme. Je lui demande s'il voulait faire avec moi une petite entrevue, mais bien volontiers, n'est-ce pas? Or, je vais voir mon réalisateur. Je lui dis, j'ai ici Antoine de Saint-Exupéry. Et il me répond, good, good, il parle du français. On a souvent vanté vos qualités d'improvisateur. Voulez-vous improviser pendant une minute sur un nouveau premier ministre au Canada, Mme Rose Ouellet, le nouveau premier ministre du pays. Alors, je vous passe le micro. Merci. Attention, on fait le décompte. Cinq, quatre, trois, deux. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai l'immense plaisir, le délicat plaisir et le coquet avantage de vous parler de Mme Rose Ouellet qui vient d'être nommée premier ministre du Canada. Et pourquoi pas? Il y a des femmes qui sont premiers ministres de certains pays. Je pense par exemple à Mme Golda Meir qui a été premier ministre en Israël. Je pense à Mme Thatcher en Grande-Bretagne. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous dans l'Empire britannique d'avoir une femme comme premier ministre. Et le nom de Mme Rose Ouellet était tout trouvé. D'abord, elle porte en ce moment, elle fait son entrée une robe blanche pour bien montrer la pureté de ses intentions. Et puis ensuite, c'est une femme qui va pouvoir faire un immense plaisir à tout le monde parce que pour une fois en politique, on aura un peu d'humour. Et le premier député, le premier ministre qui va oser dire quelque chose, elle saura leur abrouer exactement comme il convient. Je pense que le Canada tout entier est fort heureux d'avoir comme premier ministre de ce pays Mme Rose Ouellet à qui je souhaite une belle et longue carrière. Bon, est-ce que ça va comme ça? Oui, M. Beaulieu, pour le texte, ça va. Mais pour une émission spéciale, ça fait un peu débrailler. Oui, mais vous exagérez. Qu'est-ce qu'il vous faut alors? Vous en demandez trop, là, vous, là. Au Couche-Tard, vous avez eu de nombreuses aventures. Est-ce qu'il n'y en a pas une en particulier avec John Diefenbaker? Ah, oui, ça, c'est très amusant parce que nous avions fait le nécessaire, nous avions invité, par les voix ordinaires, M. Diefenbaker, qui était premier ministre du Canada, n'est-ce pas, à venir, bon, à nos microphones. Il avait, en principe, accepté et il serait là. Or, le jour même, il est, nous recevons un télégramme pour nous dire qu'il était pris à Toronto. Il ne pouvait pas venir. On s'est dit, il va venir quand même. Alors, nous avons pris, à ce moment-là, un cascadeur, n'est-ce pas, pendant plusieurs heures, n'est-ce pas, les maquilleurs, etc., ont organisé ce bonhomme-là au point où c'était Diefenbaker tout craché. Alors, on l'a fait descendre des escaliers parce qu'au Couchard, on avait ces fameux escaliers. Alors, on a dit, sans nommer M. Diefenbaker, on a dit, vous le connaissez tous, c'est lui, il arrive ici en personne naturelle, le voici, c'est le plus important bonhomme au Canada, le voici. Alors, le bonhomme, n'est-ce pas, le cascadeur, il avait imité, il avait même la petite mèche blanche dans les cheveux de Diefenbaker, il descend l'escalier et puis il fout le camp par terre, il roule jusqu'à là-dessus. Alors, on l'a laissé là et on a passé à autre chose, n'est-ce pas, j'ai l'impression que Diefenbaker nous a jamais parlé. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'au même moment à Toronto, il s'est passé des choses avec John Diefenbaker. Il s'est produit une chose extraordinaire, c'est que M. Diefenbaker, en descendant un escalier du Royal York, il a manqué une marche et il a roulé jusqu'en bas de l'escalier. Alors, les journaux du lendemain matin des Couchetards publient en manchette M. Diefenbaker s'est foulé un pied dans le fond d'un escalier. Les gens ont dit, ça y est, il s'est cassé la gueule au Couchetard. On n'a jamais été si bien sûr. Échappé belle. Est-ce que vous n'êtes pas né un 28 février? Oui, je suis né un 28 février. Figurez-vous que si j'étais né le lendemain, j'aurais ma fête à tous les 4 ans et j'aurais 20 ans. Je voudrais bien être né un 29 février, croyez-moi. M. Beaulieu, vous avez une très belle famille, mais vous n'en parlez pas souvent. Vous savez, c'est la première de mes considérations, ça passe bien avant mon métier, c'est ma famille. J'ai été privilégié, j'ai 5 enfants, j'ai eu un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, n'est-ce pas? Ils s'appellent tous Beaulieu, même les filles, même mes petites filles veulent, insiste pas, s'appeler Beaulieu. Les filles de mon frère aussi et de mes deux frères, aussi portent encore le nom de Beaulieu. Et ça, j'ai même un petit-fils, ne sais pas, qui est avocat, figurez-vous. Ça rajeunit pas le bonhomme, vous me direz ça. Et je leur dis toujours chaque fois que je vois les petits-enfants, dépêchez-vous de me faire un arrière-petit-enfant. Voulez-vous, s'il vous plaît? J'espère qu'ils vont le faire parce que je voudrais vivre assez vieux pour connaître tout ça. Mais il n'y en a aucun qui s'est lancé dans la radio ou la télévision. Dieu, merci. Vous ne pensez pas qu'on était assez nombreux là-dedans. J'avais deux frères qui ont fait et de la radio et de la télévision. Non, ils font bien autre chose. Moi, j'ai un fils aîné, par exemple, c'est un psychologue. J'ai une fille, j'ai un autre fils qui est un primatologue. J'ai une fille qui est archéologue. J'en ai une autre qui est recteur d'une université. Enfin, vous savez, c'est important pour moi d'avoir des enfants qui ont bien réussi dans un tout autre domaine que la radio ou la télévision. Pourquoi? On était assez nombreux dans ma famille là-dedans. Oui, tout ça, c'est très intéressant, mais il y a quelque chose qui me gêne. Est-ce que vous étiez pas mieux habillé au début de cette émission? Mais c'est pas mes vêtements que les gens veulent voir. C'est moi, je pense. Alors, vous aimez pas la veste que je porte? Ben, je vais vous la redonner tout simplement. Voilà. Très bien. Donc, vous êtes content maintenant? Oui. Ah ben, si c'est drôle, on va voir les bretelles de Roger Beaulieu à la télévision. Ce sont des belles bretelles, quand même. Bon, ça, c'est amusant. On a les mêmes bretelles, tous les deux. Bon, on va pouvoir continuer. Au fait, vous êtes un des rares membres de l'Union des artistes à voir son numéro dans le livre du téléphone. Pourquoi? Pourquoi pas? J'ai toujours eu mon numéro de téléphone. Les gens qui veulent m'engueuler, les gens, ça arrive peut-être plus souvent, ou ils veulent engueuler les autres, ils savent pas à qui parler. Alors, ils me téléphonent, moi, pour me dire, un tel, avez-vous vu un tel qui a fait ça? Mais je réponds au téléphone, pourquoi pas? J'aime ça avoir mon propre numéro de téléphone dans la nuire du téléphone. Pourquoi pas? C'est normal, ça. Monsieur Beaulieu, au cours de votre carrière, vous avez reçu de nombreuses médailles, de nombreux trophées. Est-ce qu'il y a de la place sur les murs, chez vous, pour placer tout ça? Mes murs sont absolument vides de tout ça. Mais j'ai des caisses remplies de toutes sortes de trophées, n'est-ce pas? Vous n'imaginez pas quand je reçois des gens, c'est moi. Ce qu'ils veulent voir, c'est moi. Ce n'est pas mes trophées. De toute façon, ma femme a horreur de ça, au départ, avec ce résultat qu'il n'y a aucun de ces trophées-là qui sont accrochés sur les murs. Monsieur Beaulieu, si on en juge à votre âge, vous êtes peut-être éternel ou vous êtes au crépuscule de votre vie. Comment réagissez-vous à tout ça? Comment je réagis à ça? Mais magnifiquement. Vous savez, je me dis toujours, bon, j'ai 80 ans. Je pense que les gens le savent. Quand je célébre un anniversaire, on en a fait toute une histoire. Mais vous savez, j'ai l'intention de poursuivre ça. et vous savez, on devient optimiste et c'est pour ça et si vous permettez, ce sera un peu le mot de la fin. Oui, je suis pas jeune, mais comme disait Laetitia, qui était la mère de Napoléon, pour vous que ça doure. Et je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Sous-titrage MFP.